Nous sommes face à un phénomène qui s'aggrave. Lors de notre dernier rassemblement, 110 femmes avaient été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année. Aujourd'hui, nous avons atteint le triste record de 2018, 121 femmes. C'est un phénomène systémique et qui touche tous les milieux sociaux. Malheureusement, le gouvernement de Macron, avec Madame Schiappa, a annoncé un financement bien en deçà du nécessaire. La vie des femmes n'a pas de prix. Il faut de l'humain, il faut des moyens. Une nécessité incompatible avec la baisse des dépenses publiques, incompatible avec une politique d'austérité, incompatible avec une baisse du personnel des services publics, incompatible avec la baisse des subventions des associations. Il manque plus de 2000 places d'hébergement d'urgence. Trop de peintes, encore, ne sont pas encore prises au sérieux. Il faut mettre en place des antennes spécialisées dans les commissariats. Il faut faciliter les procédures judiciaires et notamment l'ordonnance de protection. Il faut plus de moyens dans la justice pour qu'elles soient accessibles à toutes. Il faut de l'humain. Par exemple, ici à Rennes, à l'ASFAD, l'accueil du jour a besoin d'un poste à plein temps. Elle ne dispose actuellement que d'un demi-temps. Par ailleurs, il faut lutter contre les violences sociales faites aux femmes. Les inégalités de salaire, les inégalités face à l'emploi. Il y a trop de temps partiel subi. Trop de travail pénible. Les inégalités de retraite. 40% de moins en moyenne. Et la réforme n'en prend pas le chemin, malheureusement. Restons mobilisés. Et je répète, remettons de l'humain. Et continuons à faire pression sur le gouvernement et sur le Grenelle. Merci à toutes et à tous.